Bonjour, je suis Susan Lejeune d'Algarzac, je suis la haute commissaire britannique à Ottawa au Canada et aujourd'hui je suis absolument ravie d'avoir comme interlocutrice Catherine Gauthier qui est une des jeunes activistes environnementaux les plus connus au Canada qui a déjà dans très peu d'années accompli plus que moi dans toutes mes beaucoup d'années. Je suis vraiment très très heureuse que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est un moment très important pour la communauté internationale en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et aujourd'hui on va discuter un peu de votre expérience, de ce que vous souhaitez voir de la part de la communauté internationale dans l'année à venir et puis les messages que vous voudrez transmettre aux gens qui vont écouter ce petit entretien. Et ça fait partie d'une série d'entretiens, surtout avec des jeunes, parce que pour le Royaume-Uni, la voix des jeunes et la participation des jeunes dans le processus qui mène au COP26 est très très important. Donc merci Catherine. Et la première question, qu'est-ce que vous pensez être les plus grandes priorités pour la communauté internationale actuellement en ce qui concerne le changement climatique? Je pense que c'est une grande question. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir pensé à m'inviter pour échanger sur le sujet. Ça me fait grand plaisir. Donc je pense que l'élément le plus important et qui a été porté également par la jeunesse qui s'est mobilisée en très grand nombre, c'est vraiment au niveau du rehaussement, du niveau d'ambition. Donc la clause de cliquet en français ou le mécanisme ratchet up en anglais qui est prévu à l'accord de Paris, parce qu'on le sait depuis octobre 2018, avec le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si on souhaite limiter le réchauffement de la température à 1,5 degrés Celsius, il nous faut des changements radicaux, c'est-à-dire d'une ampleur sans précédent, d'une rapidité sans précédent, et ce, dans tous les secteurs de la société. Donc ça, c'est vraiment du jamais vu, puis c'est ce que j'aimerais voir, en fait, davantage d'ambition, davantage de leadership, en particulier de la part des pays qui ont historiquement le plus pollué, mais également les pays qui sont en mesure aujourd'hui d'apporter un effort à la lutte contre les changements climatiques. Puis évidemment, tout ça, en plus d'engagement aligné sur la meilleure science disponible, il nous faut également des résultats. Donc je pense que la jeunesse leur était à l'entreprise, on veut plus que des belles paroles, on veut voir des actions concrètes, on veut voir des changements également dans nos vies, puis on ne peut pas attendre une autre décennie pour le faire. Non, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est le moment où jamais, si on ne saisit pas l'opportunité maintenant, ça sera trop tard, on n'a plus de temps à perdre. Et l'idée de l'ambition est très, très importante, et je pense que le Royaume-Uni, en tant que le président de la prochaine réunion, a été très clair. Il faut plus d'ambition, il faut que surtout les pays développés fassent plus. Pour ça, on a un pré-sommet, si vous voulez, le 12 décembre, qui s'appelle le sommet de l'ambition, avec l'idée que les pays vont déclarer, et on a vu déjà quelques déclarations importantes, la part de la Chine et de la Corée du Sud notamment, qui se promettent au net zero. Mais bon, il y a évidemment plus à faire, et je pense que c'est très, très bien que vous n'arrêtez pas de nous rappeler que l'ambition est très, très importante. Et plus concrètement, quand on regarde l'agenda de cette conférence, qu'est-ce que vous voudrez voir aborder lors de la conférence de l'année prochaine? Je pense déjà que quand on regarde ces conférences internationales, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre le monde réel et le monde des négociations. J'assiste aux négociations depuis que j'ai 16 ans, donc je pense que je suis un peu moins frappée par le décalage entre ces deux mondes, le monde réel et le monde des négociations, que j'ai pu l'être autrefois. Or, ce que j'aimerais voir dans ces négociations, c'est vraiment un changement de discours. Je sais que c'est extrêmement difficile parce qu'on a une forme de souveraineté étatique qui fait en sorte que c'est très difficile d'avancer collectivement, puis bon, les processus sont particulièrement lents, mais la crise climatique nous oblige en fait à accélérer le rythme. Donc, nos institutions internationales ne sont pas forcément bonnes pour réagir rapidement, surtout quand on voit des négociations comme celles sous l'égide de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques où on a des trames à l'infini de négociations. Donc, chaque article est décortiqué en sous-article et là, on a des voies de négociation, des streams de négociations en anglais qui sont extrêmement complexes et cette complexité-là fait en sorte qu'on, parfois, on a l'impression de se perdre un peu dans les détails. Donc, c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est un processus qui est nécessaire, mais qui a véritablement besoin d'être plus réactif, plus souple pour répondre à la fois à l'urgence climatique puis à l'évolution des connaissances scientifiques. Donc, ça, c'est un élément qui, à mon sens, est assez fondamental. Puis, je pense qu'on s'est déjà posé collectivement cette question-là de comment faire évoluer le régime climatique quand on s'est demandé qu'arrivera-t-il après le protocole de Kyoto qui avait une phase d'engagement de 2008 à 2012. Puis, on a fait, bon, on va l'étirer de 2013 à 2020. Peu d'actions de la part des pays comme le Canada pendant cette période-là, il faut le dire. Alors qu'aujourd'hui, bon, on a l'accord de Paris qui se veut très évolutif avec le fameux mécanisme, la close-cuquet, le ratchet-up, où on doit toujours progresser. Mais semble-t-il qu'il y a encore un décalage beaucoup trop dangereux entre ce que la science nous dit de faire et les engagements pris par les États. Et le deuxième fossé, bien, c'est le fossé entre les engagements, les belles paroles et les résultats concrets. Oui, et je pense que vous avez tout à fait raison de parler de la lenteur de ces négociations. Je sais, j'étais avant de venir ici dans un poste où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à négocier et les petites paroles et même la ponctuation ont passé des heures et des heures sur un brun, un vigule. Mais c'est la lenteur, mais c'est aussi l'agilité. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Mais je pense, pour être un peu plus positif, peut-être que la communauté internationale vint de montrer combien elle peut être agile quand c'est vraiment nécessaire. Je pense que la COVID nous a montré que quand c'est vraiment une crise perçue comme urgente, urgente, on est capable de réagir très vite et ensemble. Et je pense qu'il y a un peu de ça qu'on doit essayer de capter et maintenant de mettre la même urgence et la même agilité d'un travail qu'on entreprend face aux changements climatiques. Oui, tout à fait. Et on peut voir que s'il y a ce fameux décalage entre les négociations internationales et les sociétés, on voit que la société n'a pas attendu en fait d'avoir des grands accords internationaux pour se lancer dans des plans de transition, des initiatives au niveau local. Je pense qu'on a déjà beaucoup de pistes de solutions. Il faut maintenant les multiplier et accroître leur impact au niveau de l'échelle. En ce moment, on a effectivement vu que la crise sanitaire a plongé les gouvernements dans une gestion de crise au jour le jour. Donc, c'est plutôt facile parce qu'on a la COVID-19, on a vu le virus, on sait à quoi il faut s'attaquer. Maintenant, il faut qu'on ait cette même capacité en tant qu'humain à percevoir le danger qui représente la crise climatique pour ensuite déployer des mesures exceptionnelles dans des délais records qui, si on n'était pas dans une gestion de crise, n'auraient jamais été acceptées par les populations. Oui. Comme le confinement. Oui, et je pense que c'est ça. Il faut vraiment montrer à la population l'impact immédiat. Et par exemple, au Canada, on voit ça très clairement dans les communautés au nord du pays, mais non seulement au nord du pays. Je parlais ce matin avec des agriculteurs au Prince Edward Island qui ont parlé d'une manière très persuasive de l'impact du changement climatique sur leur business à PEI, qui n'est pas au Grand Nord. Ça, c'est vraiment tout à fait juste à côté de chez nous. Et vous êtes très, très engagé. Vous êtes engagé très jeune dans cette lutte pour agrandir les connaissances et l'activisme envers le changement climatique. Pourquoi vous avez choisi ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie? La source de mon engagement était très locale. Alors que j'avais 15-16 ans, je voyais qu'on avait des tonnes de déchets après chaque midi à la cafétéria. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du compostage? La majorité des matières sont des matières organiques qui pourraient être compostées. Alors, je me suis lancée dans de la lecture parce qu'à l'époque, c'était peut-être un peu moins facile de trouver des informations claires sur Internet ou même des vidéos sur YouTube. Donc, je me suis renseignée principalement à la bibliothèque. J'ai découvert aussi les liens entre les matières organiques, les déchets et les changements climatiques, notamment en lisant des rapports du GIEC à l'époque de 2001. Et c'est là que j'ai découvert l'ampleur de la crise climatique. Puis rapidement, je me suis davantage impliquée. Oui, j'ai poursuivi mes projets au niveau local à mon école secondaire avec du compostage, des projets de jardin intérieur, de la sensibilisation des kiosques. Mais je me suis aussi impliquée au niveau collectif. Donc, j'ai rejoint une organisation qui est Environnement jeunesse, avec laquelle je m'implique depuis plus de 15 ans maintenant. Et puis, à travers une action qui était concertée, c'est là qu'on a pu avoir un impact plus grand. Donc, de présenter des revendications auprès du gouvernement, de participer à des audiences publiques, d'organiser des ateliers de formation, des workshops par les pairs. Puis je pense que, comme j'ai eu ces activités-là très jeunes, à 16, 17, 18 ans, ça a définitivement marqué par la suite mon parcours à la fois d'engagement et mon parcours académique. Puis je découvre aujourd'hui que la question de la crise climatique fait référence vraiment à beaucoup d'enjeux très profonds de société, que ce soit la justice sociale, parce qu'on sait que les inégalités sociales font en sorte qu'on est frappé de plein fouet aujourd'hui par la crise sanitaire, mais c'est la même chose avec la crise climatique. Puis ensuite, on peut également aborder des enjeux d'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire l'équité entre les générations du présent, donc moi qui habite ici à Montréal, au Québec, versus quelqu'un qui peut habiter, par exemple, à Dakar ou au Sénégal, ou même des enjeux d'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire entre les générations, si on pense à nos parents, nos grands-parents, mais aussi aux générations qui vont nous succéder. Donc c'est vraiment des enjeux qui sont très vastes, qui me passionnent, puis qui me tiennent personnellement à cœur, bien sûr, d'autant plus que j'ai pu tisser au fil des ans des liens humains avec des personnes qui s'engagent, qui militent, puis qui, dans certains cas, ils vont vraiment avec un engagement total, c'est-à-dire que, dans certains cas, leur vie peut même être menacée parce que, dans leur pays, cette action citoyenne ne peut pas toujours être compatible avec la manière dont les gens vivent là-bas ou il y a des dictatures, par exemple. Oui, tout à fait. Et de tout ce que vous avez fait ici, qu'est-ce qui est la chose dont vous êtes la plus fière? C'est une très bonne question. Je pense que c'est des petites victoires de savoir que des gens ont été inspirés de passer à l'action, qui ont décidé de former un comité, de s'organiser. Je pense que ce pouvoir-là, d'inspirer d'autres personnes, m'impressionne à chaque fois. Puis je pense que de savoir que des gens font aussi certains sacrifices personnels, que ce soit en temps, donc de prendre le temps de s'investir collectivement, c'est un sacrifice qu'on peut faire, qui, au final, est bénéfique bénéfique à toute la société. Donc, quand je vois des gens qui s'impliquent ou d'autres jeunes qui semblaient peut-être avoir perdu espoir par rapport aux sentiments assez communs d'impuissance par rapport à l'ampleur de la crise climatique, bien de savoir qu'ils retrouvent espoir à travers une action concertée, qui sortent un peu de la culpabilité, parce qu'on nous a beaucoup fait grandir dans un monde où on nous disait qu'il faut poser des petits gestes pour l'environnement, il faut faire son recyclage, il faut éviter la voiture et tout, donc beaucoup une liste d'interdictions. Et aujourd'hui, on se rend compte que, oh, on peut faire des actions collectives qui ont un impact encore plus grand. Puis ça, je pense que ça vient en quelque sorte résoudre le dilemme qu'on a souvent. Bon, est-ce que je fais des actions au niveau individuel, collectif, ou est-ce que je peux trouver des sources d'espoir, puis d'empowerment, donc de renforcement aussi de la capacité de leadership des gens. Super. Et vous avez parlé déjà de votre expérience de participer à ce genre de grandes réunions, des conférences internationales, et la dissonance, si vous voulez, entre les négociations, le grand tralala qui va ensemble, toujours avec ce genre de conférences, et la réalité chez soi, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sorte qu'à Glasgow, on a un peu moins ce sentiment? Qu'est-ce que vous changeriez? Si vous aviez à gérer cette conférence, comment le feriez-vous? Je pense que c'est très difficile parce que le contexte même des négociations est très rigide, donc il y a peut-être peu de place pour venir moduler ou revoir les pratiques. Je pense que je reprendrais certaines des recommandations et revendications de la société civile en général. Donc, souvent, on se rend compte durant ces grands forums que la société civile peut être mise de côté. En fait, il suffit qu'un État-parti demande à ce que la société civile n'ait pas accès à des espaces de négociation pour que ces espaces soient désormais clos et donc que la société civile n'y ait plus accès. Donc, je pense qu'on a absolument besoin d'un processus qui est transparent, qu'on a besoin vraiment de l'implication de toutes les personnes. Donc, ça, c'est un élément qui est essentiel, à mon avis, et ce, pas seulement en marge des négociations. Donc, c'est facile, par exemple, d'organiser des contresommets et tout, mais je pense qu'il y a une véritable volonté de la société civile de prendre part au processus, de suivre également ce que font leurs délégués nationaux, parce que, veut, veut pas, tout ce qui est audition de compte, on n'a pas de mécanisme international qui est peut-être aussi rigoureux que ce qu'on peut avoir dans certains États au niveau interne. Donc, je pense qu'on a ce besoin-là de transparence accrue. Les gens ont besoin de savoir comment se déroulent les activités. Puis, évidemment, dans le contexte de la pandémie, cette participation effective de la société civile, ça pose un défi énorme parce qu'on a des capacités limites, évidemment, d'accueil. Donc, je pense que ça rend la chose très difficile. N'empêche, si on peut avoir des mécanismes pour assurer une participation virtuelle en temps réel, je pense qu'il y a là des opportunités intéressantes. Merci. Et pour vous rassurer, la participation de la société civile, non, la conception qu'on a, le gouvernement du OMU de la conférence, c'est que vous ne serez pas un sideshow. Vous allez faire partie de la conférence parce que je pense que ça fait aussi partie du problème dans le passé. Dépendant du pays où s'organise la conférence, je pense que vous avez raison. Parfois, on vous a toléré plus qu'autre chose. On a dit, il faut qu'il soit là et donc, on va habiliter un petit espace alternatif pour ces gens-là et puis, ils parlent entre eux. Mais là, cette fois-ci, et d'ailleurs, on commence ici avec mon équipe au Canada, on s'est engagé avec toutes sortes d'organisations. On continue, on ne parle pas seulement avec le gouvernement fédéral ou les gouvernements provincials. On fait ça, vraiment, on essaye de parler avec tous les stakeholders pour avoir une idée beaucoup plus réelle des points de vue différents, si vous voulez. Donc, je pense que c'est très important et je pense que les voix de la jeunesse sont particulièrement importantes là-dedans. parce que, comme vous avez déjà dit, je pense qu'une grande partie de la force des arguments qu'on a entendus récemment vient de la jeunesse. Ça ne vient pas des vieilles comme moi ou des vieux comme nos premiers ministres, bien qu'ils ne soient pas tellement vieux, qu'il faut vraiment que ces voix soient écoutées et vraiment écoutées, que ce que vous êtes en train de dire fasse partie des négociations. et je pense d'ailleurs que les politiciens le comprennent parce qu'ils savent que s'ils veulent être élus, ils ne peuvent pas ignorer les voix des jeunes parce que vous êtes les électeurs, vous aujourd'hui, mais les plus jeunes les électeurs de demain et il faut vraiment qu'on tient compte de ce que vous pensez de ça. Et pour vous, ça va ressembler. Je pense que par le travail, comme vous avez expliqué que le genre de choses que vous avez fait au lycée, la manière dont vous vivez, il y a certaines choses qui pour vous sont tout à fait naturelles, qui pour moi, qui suis beaucoup plus âgé que vous, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, mais mes enfants le font sans penser. Le compostage, le recyclage, l'idée par exemple d'avoir une voiture électrique, ça c'est quelque chose qui maintenant est une aspiration pour les jeunes aujourd'hui. Surtout, c'est une thèse-là. Mais bon, je pense que ce changement de point de vue et d'opinion est très important et je pense que c'est d'autant plus important maintenant, comme vous avez dit, qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est vraiment, c'est notre dernière chance. Si je peux vous permettre, j'ajouterais aussi qu'on a mené un sondage en fait auprès des Canadiens tout juste après la grande mobilisation de septembre 2019 puis ça peut vous rassurer, on a quand même près de trois quarts des Canadiens, 70 % qui se disent en accord avec les revendications des jeunes. Donc souvent, on pense que c'est porté uniquement par les jeunes alors que c'est vraiment des revendications qui sont portées par toutes les générations. Donc ça, je pense que ça a été un virage très encourageant puis même au Québec encore plus fort. Donc 86 % des gens au Québec qui se rallient aux préoccupations, aux revendications des jeunes. Donc je pense que ça, c'est un message extrêmement puissant qui vient transcender toutes les générations peu importe dans quel monde on a grandi. Absolument. Et je pense que vous avez raison. C'est quelque chose qui a vraiment frappé au cœur de nos sociétés. Personne n'est ignorant maintenant des défis qui nous confrontent. Et par exemple, au Royaume-Uni, vous connaissez sûrement David Attenborough, Sir David Attenborough, qui a le même âge que la reine. Donc lui est vraiment vieux. Mais lui a mené une campagne qui a changé la société britannique en ce qui concerne l'utilisation des plastiques à l'utilisation unie. Ça, ces émissions à la télé ont complètement changé la manière dont on pensait, on construit l'environnement et les menaces à un autre monde naturel. Donc, vous avez raison de le souligner. Ce n'est pas seulement les jeunes. On est tous conscients. On y tient tous. Je pense qu'on arrive à la fin là. Mais si vous aviez, si vous pourriez avoir tous ces leaders mondiaux devant vous, donc vous êtes là, comme vous avez fait aux Nations Unies avec Ban Ki-moon, on vous donne l'estrade et vous êtes là. Vous leur donnez un message. Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que je ferais un pont avec l'actualité. Souvent, on parle de la crise climatique puis on adopte des visions très court-termistes, des plans d'action, d'urgence et tout ça. Je pense que si on ne veut pas échouer puis il y a un réel risque en fait d'échouer par rapport à la crise climatique, il faut absolument réfléchir de manière systémique. Donc, ne pas y aller avec des approches en silo comme on a toujours fait, mais proposer des changements qui viennent transformer nos sociétés. Donc, la crise sanitaire nous a montré que c'était possible de faire des changements d'une très grande ampleur et puis de le faire pour le bien commun. Alors, on a vraiment besoin de transposer cette énergie-là, cette capacité de se réinventer qu'on a connue à travers la crise climatique pour venir opérer des changements de très grande ampleur. Si on ne profite pas de cette opportunité de la crise sanitaire, il risque malheureusement d'être trop tard. Le GIEC nous parlait de l'échéance de 2020. C'est pas mal demain matin pour nous. Donc, de vraiment profiter de cette réflexion collective qu'on a eue sur nos valeurs. On l'a vu, par exemple, au Québec où les gens se sont rendus compte qu'on avait besoin de retisser nos liens sociaux, d'aller en nature, donc de revoir notre vision par rapport à la consommation en plus de revoir notre rapport, notre relation à la nature ou même à ce qui nous fait du bien. Donc, si on peut profiter de ces accroches-là pour opérer une transition, réduire la consommation à la source, ralentir également pour mieux respecter les limites de la terre, renforcer aussi l'éducation environnementale, l'éducation éco-citoyenne parce qu'on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de plus de résilience communautaire. Donc, ce serait mon message le principal au dirigeant. C'est un message fantastique et je pense que moi, je reprendrai, c'est vrai que je pense que comme on a tous eu un peu plus de temps, moi, je me suis reprochée de la nature, j'ai passé beaucoup plus de temps dehors, j'ai remarqué les changements dans la nature, dans les saisons, etc., d'une manière que je n'avais jamais fait avant et je pense que cette proximité avec la nature nous renforce le besoin et la nécessité de s'en occuper et de bien la gérer. Je pense que le point sur l'éducation est primordial. Si les gens comprennent pourquoi, ils sont prêts à des choses qu'on aurait pensées inimaginables même il y a six mois, restez chez vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Si les gens comprennent bien pourquoi c'est nécessaire, ils le feront. Il faut, je pense, une campagne d'éducation aussi puissante sur les menaces à notre environnement et comme ça, les gens seront plus prêts à prendre les mesures nécessaires et de vivre autrement parce qu'en fait, ça revient à ça. Il faut qu'on apprenne à vivre autrement et je pense que le message que vous avez donné est vraiment vivement le jour où vous êtes premier ministre parce que je vois que c'est tout à fait dans vos possibilités. Ça a été pour moi une conversation fascinante, inspirante. Je suis vraiment très reconnaissante d'abord que vous nous avez donné votre temps aujourd'hui mais aussi que vous faites ce que vous faisiez parce que c'est très très important et continuer. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller à Glasgow. On ne sait pas quelle forme prendre à la conférence mais ce serait vraiment super que vous puissiez faire partie des gens qui sont là mais sinon continuez à parler très fort et nous allons continuer à vous écouter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour vos bons mots également. Merci. 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 Merci.